bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo facecam donc un nouveau billet d'humeur avant toute chose je tiens à vous remercier tous pour l'accueil que vous avez fait sur ma première vidéo d'humeur qui portait sur l'interrogation sur le don en tout cas mon avis sur le sujet merci beaucoup pour vos retours vraiment ça fait plaisir ça m'encourage en tout quoi continuer à faire ce type de billet voici une nouvelle vidéo alors en réalité il y aura deux vidéos donc celle ci qui va porter principalement sur les commissions dessinées et je ferai une prochaine vidéo qui sera un petit peu sur le même sujet mais ce serait beaucoup trop long de traiter les deux en même temps donc ça portera surtout sur le vol de dessin les commissions donc cette vidéo s'adresse autant aux professionnels enfin aux jeunes dessinateurs qui veulent s'y mettre ou en tout cas qui veulent commencer à proposer leur service sur internet qu'aux clients je voudrais quand même dans cette vidéo je voulais mettre au clair les différentes pratiques un petit peu expliquer les grilles tarifaires qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut ne pas faire et comment alors pour les clients comment réfléchir un petit peu votre projet pour aborder au mieux le dessinateur qui vous allez avoir à faire et faire gagner du temps et éviter la perte de temps inutile et pour les dessinateurs les pièges à éviter pourquoi il faut surtout pas brader son travail même quand on débute donc j'ai fait cette vidéo tout simplement parce que c'était une nouvelle réflexion que je voulais faire parce que je remarque beaucoup de choses qui vont pas dans ce domaine là voilà je vais commencer déjà par vous expliquer grosso modo ce que sont des commissions tout simplement ce sont des commandes tout bêtement des commandes d'un client envers un dessinateur donc ça peut être un particulier tout simplement qui veut faire un cadeau pour un proche ou pour lui même ou voilà enfin s'offrir un dessin s'offrir les services d'un dessinateur pour avoir une création unique ça peut être une création originale ça peut être un portrait de la personne ça peut être un fan art bref on peut faire absolument tout ce qu'on veut sont des commissions pour les particuliers et il ya aussi alors c'est pas vraiment des commissions dans ce cas on n'appelle pas vraiment ça des commissions mais en tout cas il ya des professionnels qui font aussi appel à des dessinateurs freelance donc des professionnels alors ça va de l'entreprise qui veut une identité visuelle pour un site ou pour ou pour enfin voilà quoi pour pour l'entreprise à la personne donc seul mais qui a une comment dire qu'il ya une chaîne youtube ou un site et qui a besoin aussi d'un dessinateur pour décorer tout ça c'est pas un particulier dans ce cas c'est bien un boulot de professionnels et à ce moment là les grilles tarifaires sont un peu différentes et je vais vous expliquer pourquoi première chose donc la grille tarifaire c'est quelque chose qu'on voit bon enfin qui est une pratique ultra démocratisée partout moi je vois des des auteurs qui proposent des grilles tarifaires la difficulté c'est que c'est difficile de d'estimer une grille tarifaire au début parce que il n'y a pas vraiment de consensus sur les prix c'est à dire que chaque dessinateur va faire un petit peu sa petite popote en fonction de c'est à dire sa vision de son travail ses besoins tout ça alors du coup ça rend le tout assez hétérogène mais le problème c'est que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver parce que en fonction du dessinateur à qui vous allez de faire appel vous aurez des prix qui pourront être très différents et donc les grilles tarifaires pour pouvoir un petit peu s'y retrouver il ya plusieurs moyens la première chose moi ce que je fais des fois c'est que je vais sur le site de la charte des auteurs d'auteurs jeunesse mais c'est valable pour tous les auteurs ça permet déjà d'avoir une petite base alors moi j'y vais surtout pour les prestations très particulières par exemple les dessins faire des prestations en direct devant public pendant des pendant des colloques j'en ai fait un l'année dernière et ben il a fallu que je fasse que j'aille sur ce site pour connaître les tarifs en vigueur parce que sinon j'avais jamais fait ça et j'en ai aucune idée c'est pas grave de pas savoir le principal c'est de se renseigner donc les grilles tarifaires la pratique j'ai rien contre chacun fait comme il veut la seule chose c'est qu'il faut faire très attention quand vous faites une grille tarifaire très souvent ce que je vois c'est voilà je vous fais un portrait en half body c'est à dire les micor portrait simple à je vous le fais pourtant si c'est du noir et blanc pourtant si c'est de la couleur pourtant machin donc en fait les je trouve qu'il ya beaucoup de tarifs qui sont fixes et il faut éviter de faire ça parce que le la personne qui va faire appel à vous il faudra peut-être juste un un émicor en tout cas un portrait classique mais peut-être qu'elle va vous demander des détails ou un petit décor derrière peut-être même deux personnages donc en fait ce qu'il faut absolument éviter c'est de mettre des tarifs fixes mais par contre vous dites voilà à partir de pour le minimum c'est à partir de temps et puis ensuite ça évolue en fonction du temps pourquoi tout simplement parce que sinon vous risquez de vous retrouver piégé ça arrive vous retrouvez avec normalement une prestation qui est censé être simple et qui ne va pas l'être même sur du noir et blanc ça peut être très complexe et pour calculer vos tarifs au mieux il faut faire il faut prendre en compte plusieurs choses la première chose c'est le alors c'est un petit peu discuté mais ça peut être une base pour commencer mais en tout cas le temps que vous allez passer sur le dessin alors ça peut être vrai au début ça peut être une bonne base toutefois avec l'expérience on est plus en plus rapide donc au bout d'un moment ça devient ça n'est plus vraiment une base parce que on fera un dessin plus vite mais par contre ça ne justifie ça pourra pas justifier une baisse de tarifs c'est à dire que si vous travaillez plus rapidement et que vous êtes l'expérience vous pourrez pas baisser vos tarifs c'est pas possible donc il y a autre chose qui prend qui à prendre en compte c'est votre expérience oui votre expérience si vous commencez alors attention je ne dis surtout pas qu'il faut se brader quand on débute ça n'est pas du tout ça par contre vous pouvez partir sur une base raisonnable attention je dis pas 20 ans 30 euros ça c'est ridicule vous prenez une base réaliste mais au fur et à mesure que votre expérience augmente que vous avez augmenté votre expérience tout ça vous augmente votre habilité vous pouvez faire évoluer vos tarifs au fur et à mesure des années tout simplement parce que bas au fur et à mesure des années vos besoins vont évoluer vous allez acheter du matériel vous allez vouloir vivre correctement de vos dessins donc forcément les tarifs évoluent alors attention je dis pas non plus d'augmenter drastiquement c'est pas ça c'est juste de respecter votre travail et d'être réaliste un petit peu sur votre métier alors je voulais comment dire dans cette vidéo je veux pas être je ne dis pas que ce que je fais moi c'est la meilleure chose en fait ce qui m'interpelle c'est vraiment les jeunes ou en tout cas les dessinateurs qui se bradent sur internet c'est c'est terrible et c'est à fuir il faut absolument éviter de faire ça il faut évaluer correctement votre travail je vois beaucoup de dessinateurs qui ont un super coup de crayon qui font du travail formidable et quand ils veulent tarifer leur boulot il se brade mais vraiment se brade à fond en justifiant la manière suivante ah mais ouais mais ça vaut pas plus ce que je fais c'est pas terrible puis bon j'ai un petit peu honte de demander autant pour ça ça vaut pas alors je vous arrête tout de suite déjà en réagissant comme ça vous tirez une balle dans le pied non seulement à vous déjà parce que vous dépréciez votre travail qui pourtant n'a pas lieu d'être et je dis ça pour tout absolument tous les niveaux à partir du moment où vous mettez vos dessins sur internet votre travail doit être évalué correctement et vous devez avoir confiance en ce que vous faites parce qu'à partir du moment où les gens vont venir vous voir pour vous demander à vous pas à quelqu'un d'autre à vous un dessin voilà nul autre que vous est mieux placé pour tarifer ce travail mais par contre vous ne pouvez pas vous brader comme vous le faites parce que si vous faites ça donc je disais vous tirez une balle dans le pied mais en plus vous tirez une balle à tous les autres artistes parce que ça va entretenir le mythe du de l'artiste gratuit ou en tout cas de l'artiste pas cher et la seule chose que vous y gagnerez c'est tout simplement alors la seule pub qu'on vous fera c'est un tel va le voir il fait des super dessins pour que dalle et les personnes iront vous voir pour que vous leur fassiez des super dessins pour que dalle et ça ne changera pas et vous aurez beau en avoir des tas et des tas vous n'arriverez pas à faire évoluer vos tarifs parce que dès que la personne va venir elle saura que vous faites des tarifs bas et si vous vous augmentez vos tarifs ils vont partir tout simplement et en plus les autres artistes qui eux pratiquent des prix normaux et ben ils ont plus de clients tout simplement parce que dans la pratique de total et ben la norme c'est les dessins à 20 ou 30 euros et ça tue toute la profession donc c'est une catastrophe c'est une catastrophe parce que ça participe à la ça rajoute de la misère déjà à une profession qui en est pas mal victime je parle autant pour les illustrateurs que pour les graphistes et aussi pour les auteurs de bandes dessinées qui perçoivent des clopinettes sur les bouquins qu'ils gagnent c'est une catastrophe parce que les créatifs c'est une vraie richesse vraiment et le dessin en tout cas votre capacité à savoir dessiner est une richesse alors je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le ton que j'ai fait pour vraiment c'est un autre sujet mais mais c'est comment dire c'est ça participe aussi un petit peu à ce mythe 2 du dessinateur gratuit c'était pas cher sous prétexte que c'est notre passion et que de toute façon c'est facile pour nous donc c'est pas la peine de payer cher puisque nous on fait comme ça ça vient comme ça c'est faux c'est archi faux il faut arrêter de penser ça quand vous nous demandez une prestation dessinée même simple il ya un travail de réflexion derrière il ya un travail de créativité et on met en on met en toute notre expérience dans ce qu'on va vous faire et donc alors je dis pas qu'on va vous faire payer des milliers d'euros attention c'est parce que je dis ça va dépendre de ce que vous nous demandez mais quand vous faites appel à un dessinateur il faut que vous réfléchissiez à votre projet et que vous mettiez un petit peu en place un budget que vous disiez voilà je veux faire je dis n'importe quoi mais par exemple je fais un beau cadeau pour mon ami ou ma copine ou je ne sais quoi prévoyez le comme quelque chose d'assez unique parce que vous allez faire appel à un dessinateur unique pour ça qui va faire une prestation unique pour vous qui va mobiliser son temps son savoir-faire pour vous et donc eh bien il faudra payer un petit peu pour ça alors encore une fois quand vous nous demandez des dessins on s'adapte c'est à dire qu'on fera pas les mêmes tarifs pour les particuliers que pour des professionnels je vais m'expliquer un petit peu plus tard pourquoi mais en gros on peut s'adapter aux clients vous pouvez très bien nous donner un budget vous nous dites voilà moi j'ai 100 euros 150 euros de budget c'est tout à fait possible mais nous à partir de ça on va dire voilà pour ce prix là moi je peux vous faire ça et après si ça convient où ça convient pas soit il ya négociation la personne paye un petit peu plus pour avoir plus ou nous du coup on peut un petit peu c'est après c'est la négociation mais il faut savoir négocier mais quoi qu'il en soit il ne faut surtout pas se brader surtout pas et il ne faut pas demander un tarif bradé un dessinateur alors moi j'ai pas de grilles tarifaire c'est un choix tout simplement parce que c'est très difficile d'estimer ce que je vais faire dans la mesure où c'est chaque client est un cas particulier par contre j'ai une ligne de conduite à partir de maintenant enfin maintenant j'ai un tarif minimum en dessous duquel je ne descends jamais quelle que soit la complexité du dessin qu'on me demande c'est alors mon ce tarif là c'est vraiment une une base à partir du moment où on me demande je pars du principe que ça va leur coûter tant pour le minimum et puis ensuite en fonction j'augmente pour les pour les pour le dessinateur je peux vous conseiller un site pour vous aider à mieux calculer vos tarifs c'est site du calculateur alors attention cette vidéo n'est pas sponsor je disclaim tout ce que je cite ce n'est pas sponsor ce sont simplement des outils qui me sont utiles à moi et que je peux recommander à ceux qui veulent avoir une idée plus précise donc vous avez comme je l'ai dit précédemment la charte des auteurs le site de la charte des auteurs jeunesse qui peut vous aider à trouver des tarifs vous avez aussi des groupes facebook comme par exemple au secours j'ai un devis à faire vous pouvez très bien rentrer ce sont des groupes privés mais en général ils acceptent tout type d'artiste que soit des graphistes des photographes tout type de créatif et vous pouvez poser vos questions sur ces groupes là en général tout le monde les gens qui pourront vous aider vont vous répondre et ça va pouvoir vous aider à avoir une meilleure idée soit si pour faire votre votre devis ou si la demande d'un client est réaliste ou non parce que des fois c'est difficile à savoir quand on débute le calculator c'est un site payant mais bon comment dire vous pouvez payer pour juste un domaine c'est à dire que vous avez plein de domaines différents pouvez payer pour tous les domaines mais bon ça coûte cher par contre si vous êtes juste illustrateur ou juste graphiste ou photographe ou ciné vidéaste même vous pouvez juste payer pour votre section c'est à l'année et en général sur ce site ce que vous faites vous pouvez sélectionner la prestation au plus proche de ce que le client vous demande vous pouvez calculer à l'heure donc au tarif horaire le dessin que vous allez réaliser mais il prend également en compte il peut vous donner en fait une idée de la moyenne des prix en fonction de votre expérience et en fonction de votre lieu de vie c'est à dire si oui dans une petite ville ou une grande ville où les primes sont pas les mêmes et alors surtout ça c'est un autre point donc là c'est plus quand vous allez travailler pour des professionnels par exemple vous allez avoir plusieurs composantes sur le prix de votre dessin donc la première comme je l'expliquais c'est la prestation en elle même c'est à dire l'exécution du dessin et vous allez avoir aussi les droits de d'utilisation ou droit de cession je m'explique quand vous faites un dessin légalement que ce soit pour vous ou pour quelqu'un il faut savoir que le droit d'auteur vous protège et fait que votre création ne vous appartient en tout cas vous en avez là vous en avez la propriété à vie et c'est inaliénable c'est pas moi qui le dit c'est la loi j'essaierai de si je le trouve j'essaie de vous mettre l'article qui correspond mais en tout cas selon la loi vous êtes pleinement propriétaire de votre création à vie voilà jusqu'à 70 ans après votre mort personne personne ne peut utiliser votre création sans votre autorisation voilà à partir de ce principe ce qu'il faut que vous compreniez et là je parle autant que pour les clients et que pour les les avec les artistes il faut que vous compreniez que quand vous vendez un dessin à quelqu'un vous ne vendez pas réellement le dessin ou en tout cas vous comment dire vous vous leur vendez les droits d'utilisation pour les particuliers c'est autre chose vous leur vendez un dessin qui vont qui sera limité à l'usage privé donc la personne mettons fait un portrait à l'aquarelle où il aura le portrait à l'aquarelle sera chez lui mais il pourra pas faire n'importe quoi avec c'est à dire que quand vous allez lui vendre vous allez normalement faire un devis et une facture et sur cette facture et sur ce devis vous devez absolument mettre attention c'est en tout cas ce décès 7 ce dessin ou cette toile est à usage purement personnel et ne peut pas être utilisé pour être ne peut pas être revendu voilà ou en tout cas ne peut pas être revendu sans votre autorisation et donc ça c'est pour les particuliers où il n'y a pas vraiment besoin de faire de faire payer les droits de cession parce que la personne ne va pas se servir de votre dessin pour autre chose que pour elle même ou pour faire un cadeau à quelqu'un par contre pour les armes pour les entreprises ou les personnes qui ont une activité et qui vont vous demander des dessins pour promouvoir leur activité ou pour décorer leur chaîne où je dis n'importe quoi c'est même valable pour les associations pour mettre en avant leurs activités à partir du moment où votre dessin va être utilisé dans un cadre promotionnel ou décoratif pour 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 autre quelqu'un d'autre que vous même c'est une session de droit qu'il faut faire et c'est très important parce que c'est ça qui va cadrer l'utilisation de votre travail si vous ne le faites pas et ben vous vous l'aisez parce que à ce moment là votre client peut faire absolument tout ce qu'il veut avec votre création bien que légalement en tout cas le droit d'auteur vous protège quand même à partir du moment où vous l'avez signé mais si vous ne protégez pas via un contrat votre création vous vous exposez à une utilisation frauduleuse de votre dessin que ce soit votre client peut le faire par ignorance parce que la plupart malheureusement dans la majorité des cas les gens ne connaissent rien au droit d'auteur et se permettent de l'utiliser comme ils veulent j'en reparlerai dans la vidéo sur le vol je vais pas m'attarder trop là dessus mais en tout cas il faut absolument que vous fassiez un droit de un droit d'utilisation que ce soit pour les particuliers en précisant bien que l'usage du dessin et à but tout simplement perso à usage perso ou pour un particulier voilà ça ça fait partie des bonnes pratiques qu'il faut faire malheureusement très souvent alors je ne juge personne parce que j'étais la première à faire ces erreurs quand j'ai débuté j'ai fait je me suis bradé j'ai fait des dessins pour dix balles je j'ai travaillé pour vraiment enfin j'ai fait toutes les heures possibles et imaginables mais il a fallu que j'apprenne sur le tard et la première fois que j'ai dû me professionnaliser et ben j'avais une grosse commande la première et on m'a demandé une facture et il a fallu que je me déclare il a fallu que je me fasse un statut pour pouvoir répondre légalement à cette à cette demande et je vous encourage vraiment à le faire ne restez pas dans un flou juridique en ne vous déclarant pas faites le parce que ça va vous permettre également d'émettre vous ne pouvez pas émettre de devis ni de factures si vous n'avez pas de statut après le statut ça va dépendre de vos besoins vous en avez plusieurs je suis nul en droit donc je vais pas pouvoir vous dire exactement mais par exemple dans les groupes comme secours j'ai un devis à faire vous pouvez très bien leur poser la question ils vont vous dire en fonction de votre situation lequel statut est adapté vous avez des tas de moyens de vous renseigner donc faites le ne restez pas dans l'ignorance vous pouvez ne pas savoir comment les prix tout ça mais vous pouvez aussi vous renseigner l'erreur c'est de ne pas vous renseigner donc faites le renseignez vous donc voilà pour le volet en tout cas sur les commissions et enfin en tout cas les comment dire les pratiques avec les clients et par les particuliers et les entreprises c'est ce que je voulais dire très important savoir négocier aussi n'ayez pas peur de négocier vos vos prestations ça fait partie du taf alors des fois c'est difficile parce qu'on est un peu timide et on n'ose pas ont parce qu'encore une fois il ya un gros problème parfois de confiance des dessinateurs envers leur propre travail moi la première je vous le dis tout de je ne juge personne je sais ce que c'est que de déprécier son travail c'est une erreur je je vous le dis tout de suite c'est une erreur parce que comme je veux pas radoter mais précédemment vous allez vous l'aisez en plus c'est faux votre boulot a de la valeur et vous allez vous mettre dans des situations encore pire qui vont faire encore plus perdre confiance en vous donc vraiment négocier vos tarifs si un client vient vous voir vous de vous propose enfin vous demande une presta un but un à vous voilà vous avez vos prix pour vous c'est trop bas et vous voulez négocier négocier il ya toujours en moins de trouver un terrain d'entente c'est tout à fait possible ça n'a rien de mal de négocier tout le monde négocie ça fait partie du boulot donc n'ayez pas peur de défendre votre boulot si ça se fait tant mieux ça se fait dans des prix qui seront à la fois bénéfique et pour vous et pour votre client si ça ne se fait pas parce que les conditions ne sont pas réunis et ben ça ne se fait pas il n'y a pas de honte à avoir c'est ce que je veux surtout vous dire ensuite là je m'adresse aux clients alors je n'engueule personne vraiment ça fait vraiment plaisir quand vous faites appel à nous pour une presta c'est super vraiment merci ce qui se passe par contre quand on fait un devis c'est à dire vous venez nous voir on vous vous nous proposer donc un projet vous nous demandez nos prestats déjà la première chose c'est venez nous voir en ayant un mini en sachant un minimum ce que vous voulez ça sert déjà en réfléchissant à votre projet ensuite quand vous venez nous voir en général je pars du principe qu'une personne qui fait appel à moi elle a vu mon travail c'est à dire que sur internet j'ai j'ai un compte instagram j'ai un compte facebook j'ai un compte art station aussi où j'ai mes meilleurs mes meilleurs mes meilleures oeuvres dessus donc vous pouvez voir facilement nos boulots sélectionner l'artiste qui répondra le mieux à vos besoins en termes de style en termes de rendu aussi prenez un artiste qui vous plaît mais pitié venez nous voir en ayant vu votre portfolio ça me fera gagner un temps fou parce que ce que je déteste le plus c'est quand un client va me voir et qui me dit voilà j'aimerais beaucoup que vous fassiez un portrait au fusain de mon fils ou de mon machin je ne fais pas de fusain je fais très très peu de dessin traditionnel je peux faire de l'aquarelle ça il n'y a pas de problème j'en fais pas beaucoup mais j'en fais donc on peut très bien nous demander j'en fais à japan expo par exemple de l'aquarelle et par contre je ne fais jamais de fusain ce n'est pas une technique que je maîtrise pareil si vous me demandez de la gouache ou de la peinture je ne fais pas je fais du numérique essentiellement donc vous aurez une prestation numérique qu'ensuite pour imprimer comme bon vous semble mais par contre je ne fais en traditionnel je ne limite à l'aquarelle et au feutre alcool dans quelques cas mais c'est tout ne venez pas me voir si la technique que vous avez donc que vous voulez ne correspond absolument pas à ce que je fais ça ne pourra pas fonctionner déjà moi ça me met dans l'embarras parce que je vais me dire mince il me demande ça mais je sais pas faire et c'est de la perte de temps donc choisissez l'artiste le mieux adapté à ce que vous voulez il y en a plein vous en avez des tonnes sur internet prenez un artiste que vous aimez et vraiment sélectionné ensuite une fois que vous avez trouvé l'artiste que vous aimez On peut ne pas trouver un terrain d'entente sur un devis je comprends tout à fait c'est pas forcément évident surtout pour les travaux parfois complexes moi je peux m'aligner le plus possible sur un budget dans une certaine mesure et encore une fois je vous dis j'ai un tarif qui ne descendra pas en dessous d'une certaine somme pour les prestats parce que je fais attention à ça et c'est non négociable par contre si jamais on trouve pas de terrain d'entente ou en tout cas que mes tarifs quand j'ai fait le devis ne conviennent pas je vous en supplie pitié répondez et dites non ne faites pas comme je le vois dans 90% des cas je vous propose de devis silence radio la personne ne vient plus jamais me voir elle ne me répond pas j'ai aucun retour ça c'est atroce vraiment c'est terrible parce que moi je j'ai quand même fait les fins et ça me prend du temps pour évaluer la prestation que je vais faire enfin ça ne prend pas tant de ouf non plus mais ça me prend du temps je mobilise de l'énergie dessus je calcule alors voilà il me demande ça donc là si j'estime machin ça me prend tant d'heures si je prends en compte mon expérience là dessus voilà ce qu'il me demande ça va pour près de temps après comme c'est un particulier ou machin je peux m'adapter mais voilà si ça ne va pas vous me le dites vous me dites bah écoutez moi c'est pas possible c'est trop cher ou machin il n'y a aucun problème il n'y a pas de souci soit on renégocie et à ce moment là on essaie de trouver un terrain d'entente soit ça ne se fait pas c'est pas grave mais pitié répondez et dites nous dites nous non voilà c'est hyper irrespectueux de se retrouver complètement ghosté enfin c'est atroce quoi exemple alors c'est comment dire oui un mec sur art station qui voit mes dessins qui m'envoie un message il me dit j'ai vu vos dessins sur art station combien alors combien quoi combien quoi qu'est ce que tu veux comme dessin le mec ultra sec une difficulté j'avais le plus grand mal du monde à savoir ce qu'il voulait exactement et quand je lui ai donné le tarif pour enfin savoir ce qu'il voulait silence radio ni bonjour ni merci silence radio c'est horrible du coup je ne réponds même plus à ce genre de demande donc voilà il ya des règles enfin des règles de politesse basique bonjour je voudrais machin ce que vous faites on négocie et voilà il faut communiquer je veux dire on n'est pas des on est entre gens civilisés donc répondez nous et même si c'est un non répondez nous quand même voilà tout ça aussi pour vous dire que les prestations en tout cas les prix qu'on vous propose c'est c'est jamais des prix surévalué jamais souvent un artiste même quelqu'un qui propose des tarifs un peu plus élevés va se sous évaluer par exemple sur le calculator très souvent quand je fais quand je suis une recherche pour connaître le prix d'une prestation c'est beaucoup plus cher que ce que je propose ensuite je baisse un petit peu parce que je sais très bien que la personne pourra pas refusera parce que je connais les habitudes des clients donc moi même tout en en ayant en essayant de faire des tarifs raisonnables j'ai tendance à me brader à me brader mais pas j'ai le terme est mal j'ai tendance à sous-évaluer parce que je sais que c'est pas possible sinon et encore une fois je vous le dis je je le fais dans une certaine limite mais garder à l'esprit que nous quand on fait une prestat on a à prendre en compte donc le temps qu'on a mis à apprendre à dessiner et qu'on met encore à apprendre à dessiner le matériel qu'on utilise qu'il faut qu'on paie voilà surtout quand on fait du numérique je n'espère voilà et puis aussi les charges parce que quand on est déclaré comme moi avec un statut fiscal on paie des charges on paie les charges sociales on a des impôts donc tout sur tout ce qu'on gagne on paie des impôts donc c'est à prendre en compte aussi on est des travailleurs comme les autres donc garder à l'esprit que on fait pas ça comme ça il ya des règles à respecter des règles légales donc quand vous venez nous voir pour nous demander une prestation dessinée respecter un minimum ce qu'on fait et garder ça à l'esprit quand on vous propose un tarif gardez à l'esprit qu'il est négociable mais que nous on a besoin de vivre de notre travail c'est pas grand chose vraiment pas grand chose donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo c'est c'est pas vraiment un coup de gueule c'est plus une une observation sur la situation générale parce que c'est en lien un petit peu avec le don que j'avais fait ça ça cette pratique du de la braderie des dessins c'est dommageable pour tout le monde parce que ça fait baisser les comment dire dans ça fait baisser en fait les tarifs généraux et ça fait que les dessinateurs ne peuvent pas vivre de leur boulot et que la plupart d'entre eux arrêtent de le faire parce que c'est pas possible c'est c'est pas tenable on peut pas vivre en faisant une prestat à 20 euros alors je vais vous parler brièvement des conventions les conventions les pratiques sont différentes pour plusieurs raisons pour la raison principale que quand vous venez nous voir en convention pour faire du portrait ou des prestats en général on en fait beaucoup c'est principalement le genre d'activité qu'on fait à japan expo on fait du fan art on fait du portrait on en fait énormément donc les tarifs qu'on fait sont adaptés à cette situation là et surtout sont justifiés par le fait que à côté on vend aussi des goodies et comment dire on s'y retrouve voilà c'est on s'y retrouve c'est pas la même chose que quand on nous demande de faire une commande à part à la maison où là on va prendre le temps de faire ça c'est pas la même chose que les prestations en convention donc les prix qu'on pratique en convention sont là à la fois pour nous permettre de faire ça à la la chaîne non mais en tout cas pour beaucoup de monde et aussi pour promouvoir notre travail pour qu'ensuite si les personnes veulent reviennent nous voir plus tard pour nous demander des commandes particulières dans un cadre normal voilà c'est principalement pour ça qu'en convention vous voyez des prix différents voilà en tout cas c'est important tout ça parce que la situation des artistes comme je disais plus tôt est assez précaire je parle autant pour les illustrateurs que pour les graphistes on se fout beaucoup de la gueule des graphistes aussi notamment pour les logos enfin c'est une catastrophe c'est une catastrophe que pour les auteurs de bandes dessinées dont je fais partie et qui ont beaucoup de mal à à gagner leur vie avec ça alors que c'est un boulot absolument titanesque de faire une bande dessinée et c'est très compliqué d'en vivre actuellement le paradoxe étant qu'on est les créateurs de la bande dessinée mais qu'on reçoit le moins on est payé le moins sur ça donc c'est très compliqué donc si vous êtes dessinateur et que vous faites des fait des prestations sur internet s'il vous plaît ne vous bradez pas faites des prix raisonnables je vous dis pas de faire payer ultra cher mais respecter votre travail et participer aussi au fait que participer au fait à la à déprécariser la profession en expliquant aux gens les gens sont parfaitement capables d'entendre certains ne ne peuvent pas mais c'est pas une grande perte vous passez à côté puis vous passez à autre chose mais vraiment les gens sont capables de comprendre quand on leur explique correctement pourquoi on pratique on a ces tarifs là ce qui rentre en compte et le travail qu'a derrière une prestation dessinée mais je voulais absolument parler de ce sujet là parce que j'en ai vraiment marre de voir sur internet des gens qui qui se tirent des balles dans le pied comme ça moi j'en suis au point où je fais assez peu de prestats sur internet déjà parce que je ne le crie pas sur les toits que j'en fais bien que je mette sur mon sur ma bio que les commissions sont ouvertes mais j'en fais très peu parce que ben en fait c'est comment dire les gens totalement habitués à avoir des tarifs dérisoires quand je leur propose bah ça marche pas alors il ya des cas mais oui les gens peuvent très bien entendre et ça ça fonctionne il n'y a aucun problème mais voilà la plupart du temps c'est très très compliqué et c'est un problème c'est un gros problème voilà je vais pas aller beaucoup plus loin parce que cette vidéo est beaucoup trop longue encore une fois c'est long mais voilà je pense que ça méritait quand même d'être d'être mis en avant je vais conclure en vous remerciant encore une fois d'avoir écouté cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager et à commenter si vous avez des choses à dire sur ce que je vous ai raconté tout le long que ce soit pour peut-être me contredire sur certains points encore une fois je n'ai parlé que de mon expérience et de ce que j'ai vu de ce que j'observe donc je ne prétends pas que ma parole était et d'évangile en description je vais vous mettre aussi la vidéo d'un autre d'un graphiste qui a fait une super vidéo sur le gratuitisme je vais vous la mettre en lien vous allez voir c'est aussi assez édifiant l'observation qu'il fait en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très bientôt et je vais faire dans quelques temps une prochaine vidéo qui sera en lien avec celle là sur le vol de dessin voilà ce qui est un autre sujet assez sulfacé épineux qui dont j'ai été victime et où je suis encore victime d'ailleurs et donc voilà je voulais je vais en parler à part merci beaucoup je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao